Yo, salut à tous et bienvenue sur lecan.jp Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler de ça Je me rends compte que je ne vous ai pas fait de vidéo sur Movember Alors très rapidement, en haut de chaque article du site, vous avez un bandeau jaune qui vous incite à faire des dons pour Movember Movember c'est la lutte contre les cancers masculins, cancer des testicules, cancer de la prostate pour la santé masculine également, dépression suite à des traumas militaires, etc Je vous incite très fortement à faire des dons Je vous ferai un article spécifiquement pour Movember pour vous expliquer si jamais vous ne savez pas ce que c'est Movember C'est quand même un peu grave parce que ça fait plusieurs années que je vous en parle et plusieurs années qu'on lève des dons Grâce à vous, chaque année on est dans les 10 plus grosses équipes de France à lever des dons Continuez, donnez, c'est super important Aujourd'hui je vais vous parler de cet iPad Pro qui vient juste d'arriver Il est 13h, je l'ai reçu à 11h Ce n'est pas un test du tout, c'est juste une vidéo à chaud Parce que je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai été aussi excité par un produit Oui du coup Movember c'est la moustache aussi Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai été aussi excité par un produit Que ce soit du Apple ou autre chose Il y a eu plein de petits trucs que j'ai bien kiffé cette année Le HomePod par exemple est un très bon produit L'Apple Watch série 4 est absolument magnifique et j'en suis très très fan Mais au déballage de faire un wow à la prise en main du produit Les plus perspicaces d'entre vous m'enverront un mail pour me dire Mais si Lucas, me souviens-toi, il y a 3 mois que tu as testé ça Je ne m'en souviens pas mais je sais qu'il y a eu des petits wow effects cette année Elle est juste incroyable Quand Apple l'a présenté, le fait que les bords soient carrés Que ça soit plus rond comme sur les modèles précédents Et comme sur l'iPhone que je déteste Que ça s'inspire davantage de l'iPhone 5 5S en réalité Ça fait beaucoup de différence en termes de prise en main Le fait que les bords soient plus fins On a réellement la sensation de tenir un écran Ça fait un peu futuriste en fait Comme dans les films où vous voyez les mecs qui tiennent des tablettes Et qui font tout dessus en réalité augmentée J'ai un petit peu l'impression d'être dans ce genre de scénario Quand je tiens cet iPad Pro dans les mêmes J'aurais pu en fait J'ai tellement de choses à vous dire que je suis vraiment très excité J'aurais réellement pu tourner cette vidéo à l'iPad Pro Puisque la caméra de façade et la caméra arrière sont meilleures que celle de l'iPhone X La caméra de façade filme en HD à 60 images par seconde Ça c'est bien Si l'iPhone X le faisait vous auriez des vidéos en 60 images par seconde Je ne sais pas si les XS et les XR le font Toujours est-il que l'iPad Pro le fait C'est très cool Face ID est très bien L'écran est incroyable La qualité de l'écran Je vous ferai un test Ce week-end je vais prendre un peu de temps Et vous faire une jolie vidéo En vous disant tout ce que je pense de ce produit Etc Mais je voulais vraiment faire cette vidéo à chaud Parce que Je ne sais pas si Cette sensation va s'estomper au fil du temps Mais je suis excessivement fan de ce produit Que j'ai commandé juste pour en faire le test Et le renvoyer après Mais ça semble de plus en plus compliqué Après c'est débile en termes de tarifs 1000€ c'est la petite version C'est une 11 pouces 64Go C'est débile en termes de tarifs Un truc comme ça ça vaut 900€ Le clavier est nullissime Nullissime Le clavier Le Smart Folio Le Smart Keyboard Le Folio Keyboard Je ne sais pas comment ils appellent ça Une fois que vous avez l'iPad qui est posé dessus Admettons que ce n'est pas ridicule Le toucher du clavier est le même que sur les claviers précédents Le fait qu'il y ait deux inclinaisons C'est mieux Il y en a une de plus que précédemment Ok cool Par contre on aurait vraiment besoin de pouvoir incliner un peu plus l'iPad Quand on est sur une table L'iPad reste quand même très vertical Et il faudrait pouvoir l'incliner réellement davantage Qu'on ait plus de latitude dans cette inclinaison là C'est très dommage Mais par contre le toucher du clavier une fois fermé Une fois que l'étui est réellement en folio et en prison de l'iPad Est nul Et catastrophique Pour vous donner une idée du toucher du ressenti qu'on a sur ce plastique C'est exactement la même chose que les claviers Que les câbles pardon Les câbles Apple d'origine des iPhone Des Mac De ce que vous voulez Des Apple TV Etc Des iMac Ce plastique qui a un toucher bizarre au départ Et qui très rapidement Au bout de quelques jours, quelques semaines Devient collant sale Avec une sensation pas cool C'est exactement la même sensation Sortie de la boîte Que j'ai avec ce clavier Donc le clavier Je ne réfléchis même pas Je ne vais même pas vous en parler On en a déjà trop parlé Par rapport à ce qu'il mérite A 200€ le clavier Il repart de suite en transporteur Chez Apple L'iPad en revanche Je vais la garder un petit peu plus Et la tester Parce que Parce que réellement Elle est Géniale Moi j'ai un iPad standard De 2018 Qui vaut 350€ Celle là L'écran est juste bluffant Je veux voir Si je lis dessus Sans M'éclater la tronche Comme c'était le cas Avec l'écran Non laminé De l'iPad 2018 La prise en main Est incroyable La réactivité Évidemment C'est un machin Qui est plus puissant Que les i7 Des MacBook Pro 2018 Donc rendez-vous compte De la puissance du bestiaux Comme disait The Verge C'est très dommage Qu'on ne puisse pas D'avantage exploiter Cette puissance Bref Je vais voir Je vais jouer avec Encore une fois C'était pas un test Je parle trop Par rapport à ce que C'était censé être C'est juste une vidéo Pour vous dire Que je suis excessivement fan De cet iPad Pro 2018 Je Encore une fois Je ne me souviens pas La dernière fois Que j'étais aussi excité Pour un produit Si vous vous en souvenez Vous me faites péter Un petit mail Par le formulaire de contact En me disant Hey Ne te souviens pas La dernière fois Tu nous as dit pareil Pour tel produit Et je ferai un édit Sur cet article Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Toujours pareil Le petit bandeau En haut de l'article Pour Movember Pensez-y C'est super important Et je fais un test Un peu plus complet De ça ce week-end Pour vous en parler La semaine prochaine Avec d'autres tests matériels sympas Au passage Ciao ciao